Salut, une petite séance d'abdos pendant les vacances. J'espère que vous vous êtes échauffé avant. Allez, ici ou pas, on inspire, on souffle sur la menthe. Inspire et souffle. Vous pensez bien à vous échauffer avant de faire toutes les séances que je vais vous mettre pendant les vacances. Je manque un peu d'espace et un peu de temps. Si c'est trop facile, vous pouvez tendre les jambes. Inspire, souffle sur la menthe et je ne vais pas m'amener l'abdos. Et les relâche. On vient maintenant à compter des fesses, des pieds, croche les fesses. Ici, on vient avec les baisser. Si vous voulez, vous pouvez amener les mains au-dessus de la tête. Inspirez-vous. On souffle sur l'élévation. On inspire quand on pose. Allez, on cherche les pieds aussi. Ici, on travaille les fessiers, les ischi et les jambiers. Ceux qui veulent, on peut aussi décoller les talons. En même temps, on va travailler les moules. On vient décoller tête-épaule. On va faire une flexion-extension des genoux. On tend la jambe, d'un côté et de l'autre. Allez, c'est parti. On a bien l'équivalent du baloté de son entraînement. Toi et du buste. Pensez à le bas du ventre. Allez, encore pour cinq. Et quatre. Allez, on tient un petit point. Deux. Un. Un. Un plus. Ici, on vient rapprocher les talons des fesses. On va décoller tête-épaule. Ici, engage pèler maître haut, on vient tourner les mains sur l'étaire haut. D'un côté d'autre. Allez, pour quatre. Trois. 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 Deux. Un. Et on pose. Proviens. On vient poser le genou, le pied sur le genou. On emmène les mains derrière les oreilles sur l'expiration. En engageant bien plier de l'abdo, on va amener le cou contre le genou. Toujours le même. Un. Un. Allez, pour cinq. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. 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 Courte. Un. Cinq. On pose, on passe directement sur le côté droit pour tout le monde. Ici, on va s'aligner, on pose la tête sur le pisseur, on va lever et baisser les deux jambes à la fois. Il n'y a pas de tension dans les époux, la main est sur la couture du côté-là, on va chercher le plus haut possible, on en garde les objets. On relâche, on repasse sur le dos, angle droit cuisant, angle droit cuisant, angle droit cuisant, on en garde bien réunir l'abdo, décollage l'épaule, petit bâton. On tend la jambe droite en diagonale, et on fléchit. On tend la gauche, fléchit, on tend la droite. On reste en vue, on tend la gauche. On descend le talon droit, c'est là que ça commence à pliquer un peu. On inverse. Et on descend les deux talons en direction du sol à s'imposer. On relâche. On passe sur la côté gauche. Ici, même si c'est un peu dur, ici la bêbesse, les deux jambes à la fois. Encore une fois, on travaille les obliques. Le dernier. Et d'ici, on vient tendre une jambe, on tendre l'autre, on a le talon. On a bien les lombaires plaquées au sol, donc on ne voit pas ici la bêbasse de tenis. On relâche. On va se mettre sur les deux jambes à la fois. Sardin permet d'eau. Ça va ? C'est dur ? Et on relâche. Ici, on va se mettre sur le ventre. On décolle les jambes, on décolle les bustes et on engage. Les servicaires sont maintenant le prolongement de la poulonne. On va chercher le plus haut possible avec les bras et les genoux. Allez, on va chercher encore un peu plus haut. Ceux qui veulent, vous pouvez ici faire des lacunes. Et on inverse la position des bras. Et on relâche, on passe sur le dos. Le dernier. Écartement de la salle. Ici, on vient décoller tête épaule et décoller les jambes. Allez, c'est parti. Ici, l'enversent, on vient le paquet au soir. Inverse. Inverse. Encore. Et une dernière fois. Et voilà, je vous remercie. C'était un peu court. Je ne peux pas faire trop de bruit. Je ne suis pas chez moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Allez, voilà.